Paul était profondément enraciné dans le Québec, et particulièrement dans son Saguenay-Lac-Saint-Jean-Natal. Et d'un coup de rame en la mémoire, me voilà, bégayant, avec une amie sur la rivière Métabétchouane. Quelques plouches de castors qui commencent leur travail dans les alentours nous rappellent que la vie, que la vie ne s'endort jamais, éveille, tel un soleil éternel. En 1969, paraît son premier roman, J'ai mon voyage. C'est-il, c'est-il mon amour, mon amour, mon grand chalet doré, c'est-il mes souvenirs, mon fer rouge, mes plaies d'amour. C'est-il, c'est-il mon espérance au bout du monde, au bout du Québec. 1970 Crise d'octobre J'ai erré dans cette ville, ce pays souterrain comme un métro poussiéreux, infesté. Errance solitaire de fourmis qui vont et viennent, multitudes ravagées par le mal innommable. Ce qui sauve à l'homme, ce n'est pas la raison, mais le cœur. Ce qui sauve à l'homme, ce seront des actes du cœur. Que faisons-nous de la vie et du temps qui s'écoule? Que faisons-nous de l'espace, de la terre, de la mer, des animaux et de l'énergie que nous découvrons dans la nature? Mais combien sommes-nous à vouloir inventer amoureusement notre vie? On l'a compris, Paul est un poète, un visionnaire. Et c'est aussi un homme heureux. En plein mois de janvier, à travers des chartées de neige, l'été me coulait dans le cœur et j'écrivais des poèmes à chaque jour. Un vrai délire. Je retrouve parfois des parfums dilatés, des moissons secrètes et des passages interdits. Mais comment retrouver les sonorités du rire dans ce chaos et ce limon tordu où nous traînons nos cellules avant la vie? Sur les routes poussiéreuses de l'Abitibi, il fait la rencontre d'un personnage fictif qui ne le quittera plus. Johnny Bungalow paraît aux éditions du jour en 1974. Il fallait repartir encore. Mais là, c'était pour la liberté, les espaces, les lacs, la vie à fleurs de saison avec un domaine à soi. Une terre cinq fois plus grande que le parc La Fontaine. La terre promise, avait dit M. le curé. L'été 1974 marque donc un tournant dans sa vie. Son grand roman est publié. Il a acheté sa terre. Tous ses rêves, on dirait, prennent forme. Même ses rêves d'amour et de voyage. De Londres, de Norvège, d'Afrique, il écrit à sa belle. Des lettres d'amour, certes, mais aussi des lettres teintées de lucidité, où il fait un retour sur sa vie. Les cinq dernières années de ma vie ont été très difficiles et j'ai parfois failli et laissé mon esprit, sinon ma peau. Et je devais lutter contre toutes les barrières sociales, toutes les barrières, toutes les structures qui constituent les gardes fous, les gardes folies des gens. Parce qu'au-delà de certaines limites, on colle l'étiquette de fou aux gens. Pourquoi écrire? Pourquoi continuer d'écrire quand tout et plusieurs nous font sentir l'inutilité de notre combat? J'écris pour laisser une trace collective. J'écris pour tout recomposer en mots. Cette folerie qui m'habite à vouloir jeter de la lumière et de la vérité sur le monde en sachant que la vérité se cache aux catacombes du siècle, dans des chambres silencieuses. Pour le pays, pour le dépassement du pays aussi, pour les mutations à venir et pour la réinvention de l'homme, j'irai jusqu'au bout de ma parole, amoureusement, comme un fou du peuple. C'était un silence depuis longtemps annoncé. Un silence immense, irréversible. Je ne sais plus parler. Les tranches de ma voix ont résonné dans le vide. Faudra-t-il s'inventer des ailleurs en quelques caches secrètes? Et j'ai silence sur les mots, les mots que je ne peux plus dire. Je brûlerai toutes mes identités et je vivrai incognito. Je ne monterai pas sur les estrades. Sous-titrage ST' 501